Alors, nous allons faire une petite fontaine. Donc, voici l'eau froide. Pour un peu plus de couleurs, vous pouvez ajouter du colorant. Donc, je vais prendre le colorant rouge. Nous allons agiter le tout. Je vais ajouter des glaçons. Nous avons besoin d'une paille. De la gommette, ou bien de la pâte à modeler. Donc, avec ma gommette, je crée comme un bouchon. De cette façon-là. Donc, il faut s'assurer de l'étanchéité, tout simplement. Par la suite, une bouteille transparente, si possible. Je l'ai préalablement remplie d'eau chaude, tout simplement pour éviter le choc thermique. Je vais la vider. Donc, on introduit dans notre bouteille de l'eau bouillante. Cette étape, c'est tout simplement dans le but de réchauffer correctement et uniformément la bouteille. Alors, ça fait déjà quelques minutes. Alors, il suffit tout simplement de retirer l'eau bouillante de la bouteille. Il suffit tout simplement de placer la partie longue de la paille à l'intérieur de la bouteille. de fermer hermétiquement avec la gommette ou la pâte à modeler la bouteille. La bouteille est très, très chaude, donc faites attention. Ça peut vous brûler. S'assurer que la paille est vraiment bien fixée, qu'il n'y a pas de jour. Et par la suite, on va voir la petite fontaine. On va inverser notre bouteille de cette façon. Et voilà. Vous allez voir la petite fontaine qui va commencer bientôt. Et voilà. Voici le jet. Alors, c'est une expérience très simple à réaliser. Une façon très simple de remplir une bouteille, la tête à l'envers. C'est une expérience facile à réaliser à la maison. Et encore une fois, c'est une expérience réussie. À la prochaine!